Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 30 septembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome du Mans. Avant toute chose, revenons sur le quintet de lundi qui s'est finalement déroulé du côté de Vincennes en raison du mauvais état de la piste d'Anguinsoisy. Fly Akaluma, notre favorite, le numéro 12, réalise une grande performance mais ne peut que voir passer le numéro 5, Family Queen, pour finir. Une fois encore, Top Prono et Turf Sélection indiquent Quintet Plus dans le désordre, celui-ci faisant tout de même plus de 200 euros. Logiquement, nos amis du concours de pronos gratuits s'illustrent également. Vercalado, YoYo58 et Maximumus31TTF composent le podium du jour grâce à un quintet dans le désordre, accompagné des bases gagnantes et placées. Bravo à tous les participants ! Allez, place désormais au tiercé Quarté Quintet Plus du mercredi 30 septembre 2020 donc. Direction l'hippodrome du Mans où aura lieu le prix de la ville du Mans. Ce sympathique Grand Prix Provincial, labellisé Course E, mettra aux prises des concurrents âgés de 7 à 10 ans français d'un niveau très intéressant. Deux candidatures retiennent l'attention avant-coup, il faudra ouvrir ses jeux derrière elles. Douxeur de Guaise, le numéro 12, est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui vient d'être disqualifié après enquête de la deuxième place sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Déféré des 4 pieds ici et cette fois équipé d'oeillères selon JMB, il devrait logiquement rendre victorieusement la distance et renouer avec le succès. Cabernet, le numéro 13, est un pensionnaire de Pierre-Edouard-Marie qui n'est pas très chanceux dernièrement. Déféré des postérieurs une nouvelle fois mais cette fois confié à Éric Raffin, s'il fait le dernier kilomètre comme il sait le faire, alors il devrait inquiéter notre favori. Clovis Montaval, le numéro 15, sera piloté par un Franck Nivard venant de s'illustrer dans le quintet de lundi à Vincennes en l'emportant magnifiquement. D'une belle régularité dans l'ensemble, il peut logiquement viser une place sur le podium. Sectar, le numéro 4, sera lui piloté par Mathieu Avrivar. N'ayant pas une grosse marge de manœuvre mais bien engagé au premier échelon, il peut logiquement prétendre à une place dans les 4. Diamant du Sable, le numéro 8, aura pour lui d'être superbement engagé à la limite du recul au premier échelon. Derby Box, le 10, est un cheval de qualité mais pouvant demeurer susceptible. A Benjamin Rochard de le maintenir au trop. En cas de non partant, le numéro 1, Darling Blue, pas incapable de surprendre, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, alors partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous une nouvelle fois un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une énième minute quintet.